Sermon 103 de Saint-Augustin, Marthe et Marie, ou l'unique nécessaire. Luc chapitre 16, versets 19 à 25. Les paroles de Jésus-Christ notre Seigneur qu'on vient de nous lire dans l'Évangile nous rappellent qu'il y a une mystérieuse unité vers laquelle nous devons tendre pendant que nous nous fatiguons au sein de la multiplicité que présente ce monde. Or nous y tendons en marchant et avant de nous reposer pendant que nous sommes sur la voie et pas encore dans la patrie à l'époque des désirs et non au jour des jouissances. Tendons-y toutefois, mais tendons-y sans lâcheté et sans interruption, de manière à pouvoir y arriver enfin. Marthe et Marie étaient deux sœurs, aussi unies par la religion qu'elles l'étaient par le sang. Toutes deux s'attachèrent au Seigneur et elles s'accordèrent toutes deux à le servir pendant qu'il était ici dans sa vie mortelle. Marthe le reçut comme on reçoit un hôte et pourtant c'était une servante qui recevait son maître, une malade qui accueillait son sauveur, une créature qui traitait son créateur. Elles le recevaient pour nourrir son corps, mais aussi pour être nourrie elle-même dans son âme. Quand en effet le Seigneur daigna prendre une nature d'esclave et laisser nourrir cette nature par ses serviteurs, c'était par condescendance et non par nécessité. Oui, c'était condescendance de permettre qu'on le traitât. Sans doute il avait une chair sujette à la faim et à la soif, mais ignorez-vous que quand il eut faim au désert, les anges vinrent le servir. Matthieu 4, 11 En acceptant ce qu'on lui donnait, il faisait donc une grâce. Pourquoi s'en étonner, puisque pour donner à une veuve, il se servit du saint prophète Élie. Il nourrissait d'abord ce prophète par le ministère d'un corbeau. Un roi 17, 6 Ne pouvait-il plus employer ce moyen quand il l'envoya vers la veuve ? Assurément, il pouvait l'employer encore lorsqu'il l'envoya vers elle, mais il voulait que le service rendu à son serviteur fût pour cette pieuse veuve une source de bénédiction. Ainsi en était-il du sauveur lorsqu'il recevait l'hospitalité. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1, 11 En les adoptant dans leur esclavage pour en faire ses frères, les rachetant de leur captivité pour en faire ses co-héritiers. Que nul toutefois ne vienne à dire parmi vous, heureux ceux qui ont mérité d'accueillir le Christ dans leur propre demeure. Ne te plains pas, ne murmure pas d'être né au temps où on ne voit plus le sauveur dans son corps, car il ne l'a pas laissé d'être condescendant pour toi. Ce que vous avez fait à l'un de ces derniers d'entre mes frères, dit-il, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 24, 40 Assez sur la nourriture corporelle à donner au Seigneur. Disons quelques mots seulement, le temps n'en permet pas davantage de la nourriture que lui-même donne à l'âme. Abordons le sujet que j'ai annoncé, l'unité. Pour préparer un repas au sauveur, Marthe s'occupait de soins nombreux. Marie, sa sœur, aima mieux être nourrie par lui. Elle laissa donc Marthe aux occupations multipliées du service, et pour elle, elle s'assit au pied du Seigneur et écoutait tranquillement sa parole. Docile et fidèle, elle avait entendu ces mots, « Cessez et voyez que je suis le Seigneur » Psaume 45, verset 11 Ainsi, l'une des deux sœurs s'agitait, et l'autre était à table, l'une préparait beaucoup et l'autre n'envisageait qu'une chose. Ces deux fonctions étaient bonnes, mais avons-nous besoin de dire quelle était la meilleure ? Nous avons ici quelqu'un à interroger, écoutons patiemment. Déjà, pendant la lecture de l'Évangile, nous avons appris quelle fonction était préférable. Je vais le redire, « Entendons-le de nouveau ». Marthe en appelle à son hôte. Elle dépose au pied du juge sa pieuse requête. Elle se plaint que sa sœur l'ait laissée et ne pense pas à l'aider dans ce service qui la fatigue. Marie ne répond pas, cependant elle est là, et le Seigneur prononce. On dirait que dans le repos dont elle jouit, elle aime mieux confier sa défense à son juge et ne veut pas travailler à préparer une réponse. Ne faudrait-il pas, pour la préparer, qu'elle relâcha de son attention ? Le Seigneur n'avait pas besoin de travailler ses discours puisqu'il était le Verbe éternel. Il répondit donc, « Et que dit-il ? » « Marthe, Marthe ! » Cette répétition est-elle un témoignage d'affection ou seulement un moyen d'exciter l'attention ? Quoi qu'il en soit, l'attention de Marthe fut excitée plus vivement par cette répétition. « Marthe, Marthe ! » Écoute, tu t'appliques à des soins nombreux, mais il n'y a qu'un besoin, c'est-à-dire qu'une seule chose nécessaire. Il n'entend pas qu'il ne faille absolument qu'une action, mais qu'il n'y a qu'une seule chose utile, avantageuse, nécessaire, c'est celle dont Marie a fait choix. Songez à l'unité, mes frères, et voyez, si dans la multiplicité même rien ne vous plaît comme elle. Par la grâce de Dieu, je vous vois ici en grand nombre, qui pourraient vous y souffrir si vous n'étiez unis de sentiments ? D'où vient ce calme dans une telle multitude ? Avec l'unité, c'est un peuple et sans elle une foule. Qu'est-ce en effet qu'une foule, sinon une multitude en désordre ? Mais écoutez l'apôtre, je vous conjure, mes frères. Il s'adressait à une multitude, mais à une multitude où il voulait rétablir l'unité. Je vous conjure, mes frères, de n'avoir tous qu'un même langage et de ne pas souffrir de schismes parmi vous, mais d'être tous affermis dans le même esprit et dans les mêmes sentiments. 1 Corinthiens 1,10 Ailleurs encore, il engage à vivre dans l'union des cœurs, dans les mêmes pensées, à ne rien faire par esprit de contention ni par vaine gloire. Philippiens 2, 2 à 3 Le Seigneur ne disait-il pas à son Père en parlant des fidèles qu'il soit un comme nous sommes un nous-mêmes ? Jean 17, 22 Et n'est-il pas écrit aux actes des apôtres ? Or, la multitude des croyants n'avait qu'une âme et qu'un cœur. Acte 4, 32 Ainsi donc, bénissez le Seigneur avec moi et glorifions son nom pour arriver à l'unité. Somme 33, verset 4 A cette unité nécessaire, à cette unité sublime, où sont si intimement unis le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Vous voyez, comme tout nous recommande l'unité. Oui, notre Dieu est Trinité. Le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Père et l'Esprit-Saint n'est ni le Père ni le Fils, mais l'Esprit de l'un et de l'autre. Ces trois néanmoins ne sont ni trois dieux ni trois tout-puissants, mais un seul Dieu tout-puissant et la Trinité n'est qu'un seul Dieu. C'est l'unité nécessaire. Mais pour y arriver, il faut que tous nos cœurs soient unis. Il est bon de rendre service aux pauvres, surtout aux pauvres consacrés à Dieu. C'est un devoir, ce sont des fonctions pieuses. C'est plutôt le paiement d'une dette qu'une grâce véritable, car, dit l'apôtre, si nous avons semé en vous des biens spirituels, est-il étonnant que nous recueillons de vos biens temporels ? Psaume 33, 1 Corinthiens 9, 11 Oui, il est bon de rendre ses services. Nous vous y exhortons. Nous vous y engageons sur l'autorité de la parole de Dieu. Ne négligeons pas d'accueillir les saints. N'est-il pas arrivé qu'en recevant des inconnus, on a, sans le savoir, reçu des anges même ? Hébreu 13, 2 Ces services sont bons. Mieux vaut cependant le choix fait par Marie. Ses devoirs de charité entraînent à des occupations nécessaires. La contemplation de Marie produit des douceurs pleines de charité. En servant l'un, on voudrait aller au devant de l'autre et parfois on ne le peut. On cherche ce qu'on n'a pas, on prépare ce qu'on a, l'esprit est partagé. Si Marthe suffisait à tout, elle ne réclamerait pas l'aide de sa sœur. Ses actes sont donc multiples et différents, précisément parce qu'ils sont corporels et temporels. Ils sont bons, mais ils passent. Que dit au contraire le Seigneur à Marthe ? Marie a choisi la meilleure part. La tienne n'est pas mauvaise, mais la sienne est meilleure. Pourquoi meilleure ? Parce qu'elle ne lui sera pas ôtée. On ôtera un jour ce fardeau imposé par les besoins d'autrui, les délices de la vérité sont éternels. On ne lui ôtera donc pas le choix qu'elle a fait. On ne le lui ôte pas, mais on y ajoute. On y ajoute dans cette vie, dans l'autre, on y mettra le comble et jamais elle n'en sera séparée. Je le dirai toutefois pour ta consolation, Marthe, ton ministère attire sur toi de divines bénédictions. Ce travail te conduit à une récompense qui sera le repos. Que de soins aujourd'hui t'occupent pour donner l'hospitalité à des saints qui n'en sont pas moins des mortels ? Mais une fois parvenu à cette heureuse patrie, y rencontreras-tu encore des étrangers à accueillir, des affamés à nourrir, des altérés à rafraîchir, des malades à visiter, des cœurs divisés à réconcilier, des morts à ensevelir ? Il n'y aura rien de tout cela. Et qui aura-t-il ? Ce dont Marie a fait choix. Là, en effet, nous mangerons sans avoir à donner à manger. Aussi le bonheur que Marie a pris ici pour son partage sera-t-il alors plein et parfait. Mais si en effet ne faisait que recueillir des miettes tombées d'une table opulente, les miettes de la parole de Dieu. Mais là, qui aura-t-il ? Voulez-vous le savoir ? Le Seigneur lui-même nous parle ainsi de ce qu'il fera pour ses serviteurs. En vérité, je vous le déclare, il les fera mettre à table et passera et les servira. Luc 13, 37 Qu'est-ce qu'être à table sinon être tranquille ? Qu'est-ce qu'être à table sinon être en repos ? Que signifie il passera et les servira ? Cela signifie qu'il passe d'abord et qu'ensuite il sert. Où sert-il ? A ce banquet céleste dont il parle en ces termes. En vérité, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Matthieu 8, 11 C'est là que le Seigneur s'est ratable, mais pour y arriver, il faut qu'il y aille, qu'il y passe d'ici. Ne savez-vous pas que Pâques signifie passage ? Le Seigneur est venu parmi nous, il y a fait des œuvres divines et enduré des souffrances humaines. Mais le voit-on conspire encore, encore souffleté, encore couronné d'épines, encore flagellé, encore crucifié, percé encore d'une lance, il a passé. Et voici ce que dit de lui l'Évangile quand il fit la Pâques avec ses disciples. Que dit-il alors ? L'heure étant venue pour Jésus de passer de ce monde à son Père. Jean 13, 1 C'est ainsi qu'il a passé pour nous servir, pour être servi. Suivons-le.